Monsieur Abdel Khadessoufi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de la sécurisation de nos frontières, les éventuelles menaces qui pèseraient éventuellement sur notre sécurité. Le Haut Conseil de sécurité s'est réuni jeudi dernier. Est-ce qu'on peut parler d'une réelle menace aujourd'hui qui proviendrait de la Libye ? Absolument. Nous sommes dans une région où toutes nos frontières sont embrasées, sachant que nous avons un territoire, quand même un pays continent, avec des frontières vastes et la menace notamment terroriste qui se fait de plus en plus belle, que ce soit sur nos frontières Est ou celles du Sud, avec les pays frontaniers, le Mali, le Niger, qui sont en plus des états défaillants. Mais l'instabilité que prévaut actuellement en Libye est-elle une véritable menace pour notre pays ? Bien sûr. C'est juste pour ceux qui ne veulent pas voir. La guerre fratricide en Libye connaît de plus en plus d'acharnements, notamment avec de plus en plus d'acteurs par rapport à des intérêts, Et c'est combien même différent, mais elles sont là, elles sont visibles. Et la menace, en plus de cette guerre, c'est surtout ce débarquement de groupes terroristes ou le déplacement justement de la zone de conflit syrienne vers la région du Sahel en général. Mais le 18 septembre 2018, le général Haftel avait menacé déjà l'Algérie d'une intervention militaire. Les enjeux aujourd'hui géostratégiques de la décision d'Erdogan, le président turc, de soutenir Trump et intervenir en Libye. Quelles seraient ses conséquences aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que la Libye pourrait devenir un deuxième territoire d'affrontement entre les grandes forces de l'OTAN et leurs alliés, comme ce fut le cas en Syrie ? D'abord, les déclarations de M. Haftel, le général Haftel n'engage que lui. A-t-il le moyen et la possibilité de le faire ? Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, les déclarations du président turc, Recep Tayyip Erdogan, sont motivées par de nouveaux intérêts dans la région. Et personnellement, je les vois comme étant des déclarations hostiles à l'Algérie, sachant que nous avons des relations très ancrées dans l'histoire, des relations économiques, politiques et commerciales, et qui pourraient être remises en cause. Mais les conséquences aujourd'hui, vous dites qu'il y a aujourd'hui une volonté autre que celle qui est actuellement affichée. Laquelle exactement ? Si on devait prendre en considération ce que vous dites aujourd'hui, M. Soufi ? Déjà que vous savez, on n'a rien pour rien. Les Turcs viennent de signer un accord avec le gouvernement de Tripoli concernant le droit maritime. Et vous savez que ce qu'il y a derrière cet accord, notamment le gaz offshore en Méditerranée de l'Est, mais aussi d'autres intérêts en Libye elle-même, qui représentent quand même un potentiel assez conséquent en matière d'hydrocarbures et autres. Mais est-ce qu'on peut considérer que les forces de l'OTAN, ou si certaines forces aussi, leurs alliés, voudraient un peu s'implanter au niveau de cette région particulièrement ? Déjà l'OTAN est présente depuis la chute de Mohamed al-Qaddafi. Avec l'intervention bien sûr. Mais aussi il faut dire que l'intervention éventuelle de la Turquie, qui est elle aussi une nation de l'OTAN, donc c'est un engagement encore plus conséquent de l'OTAN dans la région. Et ceci dit que finalement, la guerre en Libye, qui se faisait par sous-traitance, maintenant on voit de plus en plus d'acteurs régionaux consolider l'action des acteurs internationaux. Les conséquences aujourd'hui de l'entrée en scène de la Turquie aux côtés de Sarraj, qui est le président du gouvernement libyen actuellement ? Écoutez, il y a deux choses d'abord. L'avènement des forces turques, éventuellement, entraînerait la venue surtout de groupes terroristes, notamment ceux de Nassara et de lui. Mais aussi, cet engagement sur le terrain ne fera qu'embraser davantage cette guerre et dont les conséquences seront sur le plan humanitaire catastrophiques, qui va sûrement, si le cas échéant, dans le cas plutôt échéant, ferait des réfugiés par millions. En plus, des catastrophes éventuellement humanitaires à l'intérieur du pays. Mais comment on peut évaluer aujourd'hui la situation en Libye, puisque beaucoup d'informations circulent ces derniers jours sur l'arrivée des terroristes de Daesh, de la ville de Syrienne frontalière avec la Turquie, Idleb en Libye, pour combattre aux côtés des hommes de Sarraj ? Est-ce qu'ils représentent aussi ces hommes qui arrivent en grand nombre au niveau de la Libye ? Voilà, en grande masse. Un danger aussi pour notre sécurité ? Mais absolument. L'arrivée de Daesh, de toute façon... En parlant de crise sécuritaire en Libye, notamment la crise humanitaire, qui engendreraient des flux migratoires conséquents, qui permettent à ces groupes terroristes de se faufiler à l'intérieur des migrants. La menace, elle est là. Donc ça veut dire qu'elle leur permet de pénétrer dans le territoire national. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, sachant qu'il pourrait y avoir éventuellement, puisque ça a été déclaré, une intervention de la Turquie aux côtés de Sarraj, une intervention américaine également aux côtés de Sarraj, ou d'autres puissances également, que Haftar pourrait faire appel à ses soutiens, à savoir l'Egypte, les Émirats arabes unis et la France. La France qu'il a toujours soutenu. Et la Russie. Et la Russie. Et la Russie. Déjà, on voit le schéma. Au fait, quand on parle des Français, les Français, ils font dans le double jeu. Ils soutiennent à la fois le gouvernement de Sarraj, mais aussi les forces de Haftar. Donc, on ne peut pas dire que les Français ont un camp bien précis. Maintenant, quand on voit l'échec, et la carte de la Libye, les différents intervenants, on sent bien qu'il y a cette guerre de repositionnement ou de positionnement en Libye des grandes puissances. La Russie qui cherche à se refaire une position dans la région, notamment une éventuelle base à Benghazi, qui lui permet de consolider sa présence en Méditerranée, notamment après la base de Tertus en Syrie. Mais les Américains, vous savez, comme il le disait, que ce soit Brijansky ou... Attends, il m'échappe le nom. Donc, la géographie des Etats-Unis d'Amérique, en parlant de la géographie des Etats-Unis d'Amérique, ils disent que les Etats-Unis d'Amérique se retrouvent là où se trouve son intérêt. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce scénario était prévisible depuis la chute d'Al-Qaddafi en 2011 ? Tout ça a été prévu, été programmé ou pas du tout ? Alors, ceci nous renvoie peut-être théoriquement dans les études prospectives où les Américains, au fait, donc, ils ont des scénarios, mais le choix du scénario de l'action ne dépend pas que des paramètres étudiés, mais plutôt de ce qui n'est pas étudié. Et l'évolution, donc, de l'obstacle, ils font dans le White and Sea et ils regardent l'évolution, donc, et ils s'adaptent à la situation au fur et à mesure. Bien sûr, que le scénario, pas le scénario lui-même, mais l'action au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui a été dessiné depuis très longtemps. Par exemple, prenez le Sex Bikou 2 de Bernard Lewis qui prévoit encore diviser ce qui a été divisé et reprendre de plus en plus de territoires importants pour les Américains. Et donc, ils n'ont plus besoin, quelque part, de la sous-traitance des forces coloniales d'antan parce qu'elles chevauchent. Maintenant, il y a un chevauchement dans l'intérêt. Et c'est pourquoi vous retrouvez les Américains au Niger. Maintenant, ils annoncent une grande manœuvre en Mauritanie pour le mois de février, la plus grande en Afrique et une présence qui est là, en Libye. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous assistons à une guerre par procuration en Libye entre les grandes puissances depuis longtemps et ce, malgré l'embargo sur les armes qui est appliqué ? Absolument. Comme bien même, il y a un embargo. Ceux qui étaient en Syrie vont venir au niveau de la Libye pour s'affronter. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. Au fait, ils ne s'affronnent pas. Moi, personnellement, je dis qu'il n'y a pas de terrorisme. Au fait, dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques, c'est plutôt des groupes au service des armées régulières. Comme les grandes puissances ne peuvent pas intervenir directement dans un endroit donné, ils vont légitimer leur action d'abord en introduisant ces groupes terroristes et après venir sous le couvert de l'aide humanitaire ou de l'intervention humanitaire. Parce qu'il y a... et implanter leur base militaire et donc défendre ou bien prendre de nouveaux intérêts. Ils trouvent tous un alibi ? Ils trouvent tous un alibi ? Le alibi, c'est le terrorisme et l'instabilité pour protéger les populations ? L'alibi des temps modernes. À chaque époque, c'est un alibi. Alors, mais justement, pour protéger les populations un peu vulnérables, comment expliquer le silence des États-Unis qui avait autorisé en 2011 l'intervention de l'OTAN pour protéger les civils à Ben Razie ? Une intervention qui a provoqué, bien sûr, le chaos, on s'en souvient tous, avec bien sûr la disparition du feu Ammar al-Qaddafi et qui a menacé par la suite toute la stabilité de la région puisque c'est un pays qui est bien sûr soumis à une instabilité. Vous savez, l'alliance atlantique est la création d'abord des États-Unis d'Amérique. Et moi, je considère que l'Europe est la première colonie américaine dans le monde à partir vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall et qui a emmené cette alliance entre les Européens et les Américains donc en système de défense et de sécurité. Et quand on voit l'intervention de l'OTAN en Libye et qui était diligentée par les Français, mais on ne les a pas laissés seuls. C'est parce qu'il y avait aussi à côté les Britanniques et les Italiens. Mais est-ce qu'on peut considérer que la France a une grande responsabilité dans ce qui se produit actuellement en Libye ? Elle a la plus grande responsabilité parce que c'est l'égout du président français Sarkozy qui a emmené justement cette intervention et cet état de lieu en Libye. Monsieur Abdelkader Soufi, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects pour que les auditeurs puissent nous suivre et comprendre ce matin pourquoi tout cet intérêt pour cette région actuellement ? D'abord, regardez, on commence par la chute du régime de Mammar al-Qaddafi. Octobre 2011. Très bien, qui est sous couvert de sauver Benghazi d'une éventuelle attaque ou un génocide comme l'a appelé Sarkozy contre sa population. Mais au fait, il n'y en avait rien de cela. c'est parce qu'il faut revenir donc le contrat de vente d'armement qui a capoté, le financement illégal de la campagne électorale de Sarkozy. Et donc, il voyait en Mammar al-Qaddafi une menace beaucoup plus pour lui et pour sa carrière politique parce que cela pouvait nuire éventuellement à sa carrière et à lui. Et par conséquent, l'attaque contre la Libye n'avait que cet égo du président français et cette haine qu'il avait développée envers le président de la Libye. Il n'y a que cette haine ou il y a d'autres aussi intérêts géostratégiques sachant que la Libye quand même, c'est le troisième producteur de pétrole à travers le monde. Non, mais à la base, pour les Français, donc sous la coupe de Sarkozy, c'était ça. Mais la Libye a toujours été considérée comme étant une source assez importante d'énergie en qualité et en matière d'exploitation facile. Maintenant, il est vrai que si la France a exécuté cette action, c'était absolument avec l'aval des grandes puissances et notamment les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, sachant qu'en cette période-là, les Russes ne pouvaient rien faire parce que leurs intérêts avec les Occidentaux étaient beaucoup plus importants que celles qu'ils avaient avec la Libye, ce qu'ils n'ont pas pu laisser passer avec la Syrie. Si on regarde la géopolitique dans la région, vous savez que les multinationales font la politique des grandes puissances dans la région, notamment à Vera pour la France et on voit l'implantation des différentes opérations, celles de Serval ou de Verhal après, donc pour éliminer le terrorisme dans la région, mais en réalité, il n'y en a rien de cela depuis l'installation de l'opération Verhal et avec toutes ces bases françaises qui sont un peu partout en Afrique, notamment dans la région du Sida, on a vu qu'il y a une récréation sous de l'action terroriste et comme si cette opération visait à encadrer et protéger les acteurs terroristes dans la région. Alors justement par rapport à ce que vous déclarez, Sarkozy vouait une grande haine à l'égard de l'Qaddafi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une volonté d'éliminer ou d'éliminer l'Qaddafi ? Il devrait être poursuivi pour juger pour crime de guerre parce qu'en en voulant protéger soi-disant comme il le disait Benrazi et il a mis toute la Libye en feu et à centre. Regardez il y a combien de Libyens maintenant qui sont morts et combien de Libyens qui sont déportés et regardez aussi maintenant le flux migratoire même la crise humanitaire des Africains qui passent par la région et qui sont sujets à des actes terroristes et d'élimination physique mais surtout on a vu cette action un peu raciale et raciste des Européens envers les migrants africains qui vont envers l'Europe via la Libye et qui sont abandonnés à leur sort par centaines. Mais quelle lecture faites-vous aujourd'hui des propos tenus par le ministre de l'Intérieur du gouvernement Serraj le gouvernement libyen il y a deux jours selon lui si Tripoli chute Alger et Tunis suivant est-ce que c'est une manière de vouloir nous impliquer directement militairement dans ce conflit alors que notre constitution nous l'interdit ? D'abord ce propos moi je le vois comme étant une menace camouflée à peine voilée à peine voilée maintenant ce qui concerne l'Algérie je pense je pense que l'Algérie a le moyen et a les cartes entre ses mains de pouvoir d'abord protéger ses frontières et prendre en considération toutes les éventualités possibles et imaginables je ne crois pas que l'Algérie soit hostile envers les Libyens parce qu'elle a toujours proposé une solution pacifique solution politique et que le salut des Libyens des deux villégérants passe par Alger et non pas par l'intervention turque ou autre et ils le savent pertinemment maintenant quant à leur motivation réelle c'est parce que il y a le côté toujours le côté j'allais dire égocentrique d'abord des personnes mais ensuite les tendances idéologiques qui font que la guerre reste donc le fossé plutôt reste assez large entre ces deux villégeurs mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette déclaration si Tripoli tombe l'Alger et Tunis tombe aussi est-ce que ça veut dire que la menace est importante aujourd'hui au niveau de ce pays puisque nous avons vu que toutes les forces étrangères pouvaient intervenir sur ce territoire ça va être Siribis non il ne faut pas se cacher la face on a dit depuis tout à l'heure que le danger et la menace est réelle elle est réelle et elle est là elle est présente ça veut dire qu'elle est présente et elle est conséquente vous avez vu les outputs du sommet du conseil de sécurité nationale qui a déjà présidé par monsieur le président de la république installé dans ses fonctions et qui était l'une des premières actions et c'était un signal fort en plus de son discours programme où il a donné une importance à la diplomatie et à la sécurité et à la région particulièrement et la sous-région voilà la région et la sous-région et par conséquent donc il y a une vigilance donc niveau élevé si et si donc ça a été décidé comme ça c'est que parce que effectivement la menace elle est là et elle est grande mais dire que si Tripoli tombe Tunis et Alger aussi c'est beaucoup dire c'est j'allais dire sous-estimer la capacité algérienne de défense et de défense offensive et qui a été prouvé que ce soit à travers les manœuvres durant toute cette période d'estabilité que connaît le Malibie et le Sahel aussi le Malibie mais aussi la grande manœuvre du 23 novembre au 23 décembre maritime et qui a été la plus grande en Méditerranée depuis la deuxième guerre mondiale avec nos alliés la Chine et la Russie alors l'Algérie partage aujourd'hui une frontière de plus de 980 km avec la Libye notre sécurité est-elle menacée si la situation dégénère en Libye puisque nous avons vu jusque là on a réussi à sécuriser nos frontières que ce soit les frontières avec la Libye au niveau de l'extrême sud du pays avec bien sûr le Mali mais est-ce que si la situation devait dégénérer davantage avec l'intervention des forces de l'OTAN les Etats-Unis la Turquie éventuellement les soutiens de Haftar comme par exemple le Qatar l'Arabie Saoudite ou l'Egypte ça pourrait être quand même une situation assez dramatique pour notre pays vous savez que il est clair que la menace sécuritaire elle est grande mais cela ne suffit pas parce qu'il faudrait renforcer le front intérieur et le front intérieur passera inlassablement par donc par d'abord par j'allais dire par la population la vigilance la vigilance de la population et le renforcement du front intérieur qui accompagnera justement toutes les mesures prises à nos frontières sachant que des moyens colossaux ont été dégagés que ce soit en matière humaine matérielle ou logistique et qui nous permet de nous assurer une sécurité j'allais dire possibilité de sécurité et de et de refouler cette menace et en faire face et faire face à cette menace mais si par exemple on se réfère encore une fois à la déclaration du ministre de l'intérieur du gouvernement de Sarraj qui disait que si Tripoli chute Alger chute et Tunis chute également est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté délibérée de faire intervenir l'armée algérienne dans ce conflit sachant que l'armée algérienne n'est pas intervenue en dehors de ses frontières depuis Amgala en 1975 on se souvient que le feu Médienne avait dit aucune goutte de sang ne coulera pour autre cause que celle qui concerne l'Algérie c'est un principe sacro-saint dans quelle mesure l'Algérie aujourd'hui peut jouer peut-être un rôle de médiation pour essayer d'éviter que la Libye ne devienne un terrain de guerre même s'il y a actuellement beaucoup de perturbations que connaît ce pays et beaucoup de conflits moi je pense que d'abord la non-intervention de l'armée nationale en dehors de ses frontières est plus par rapport à 73 que 75 puisque nous avons donné les meilleurs de nos compatriotes que ce soit en 67 ou en 73 conflit avec l'Egypte très bien donc et par conséquent Boumoudine répondait à une certaine trahison sur le front et donc il a décidé que les Algériens ne se battront que pour l'Algérie aucune goutte de sang ne coulera que pour l'Algérie est-ce que cette déclaration vise à faire intervenir l'Algérie en dehors de ses frontières absolument c'est ce que a toujours voulu les grandes puissances ont voulu impliquer l'Algérie dans tous les conflits le Mali la Ligue est-ce que l'implication de l'armée algérienne dans ces conflits était pour régler ces problèmes et bien non c'était pour essouffler l'armée nationale sachant que cette puissance régionale est une menace par rapport à leurs intérêts et par conséquent le meilleur moyen de l'essouffler donc c'est de lui ouvrir tous ses fronts que ce soit à nos frontières ou même à l'intérieur oui mais est-ce qu'on peut considérer que les voisins aujourd'hui à la Libye peuvent encore trouver des solutions politiques pour résoudre cette crise sachant que l'Algérie a toujours plaidé pour une solution politique avec la préservation de l'unité et l'intégrité du territoire libyen écoutez ne pas aller vers la balkanisation de la Libye ou d'une autre région je vais parler de la Libye et je vais parler de l'Afrique alors est-ce que les Libyens pourront trouver une solution ils peuvent s'ils le veulent c'est-à-dire s'il y a cette volonté où on met l'intérêt personnel de côté et on met l'intérêt national en premier lieu il y a la feuille de route de l'Algérie qui stipule donc une solution pacifique politique pacifique politique absolument maintenant le cas de la Libye est le même cas de beaucoup de pays en Afrique notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest qui commencent donc à crier haut et fort leur désarroi et leur hostilité par rapport à la présence française déjà dans leur pays et qui ont vu que finalement les attaques notamment les attaques terroristes ces derniers temps n'ont touché que des armées régulières ou des citoyens africains mais en aucun cas les bases stationnées françaises ou autres n'ont été touchées et cela veut dire qu'en définitive la France veut avoir la même mise sur l'Afrique de même que les américains veulent avoir leur part du gâteau donc leur implication directe que jusque là dans un cadre de superposition de puissance ils sous-traitaient l'Afrique aux français mais il y a d'autres intervenants aujourd'hui nous avons vu la Turquie par exemple il y a la Russie également il y a le Qatar l'Arabie Saoudite je vais vous dire vous savez le réveil du géant chinois et la nouvelle route de la soie et donc la venue ou l'entrée des chinois qui sont un peu partout en Afrique notamment dans la région du Sahel est une menace pour les intérêts occidentaux dans la région les russes aussi ils s'impliquent mais il faut dire que les russes n'ont pas cette capacité économique qui leur permet de faire de l'ombre aux puissances occidentales contrairement à la Chine les russes ils sont plus dans les relations militaires dans la vente d'armes dans la formation militaire donc c'est plus ce créneau là mais la menace elle vient de la Chine qui a non seulement envahi l'Europe mais qui est en train de prendre les parts européennes en Afrique puisque en définitif la source de la matière première actuellement c'est l'Afrique pour les pays occidentaux en dehors du Moyen-Orient et ce qui fait que ça devient une terre de guerre déclarée sur un plan économique c'est un plan commercial et qui prend d'autres formes des guerres par procuration par procuration mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple si on prend en considération ce qui se produit dans le monde est-ce qu'on peut considérer que les pays du tiers-monde comme par exemple les pays de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest ou les pays du Moyen-Orient sont devenus des terrains de guerre et d'affrontement entre les grandes puissances de ce monde qui veulent se partager le monde que ce soit la Chine la Russie les Etats-Unis la France et d'autres puissances aussi qui rentrent en jeu comme par exemple celle d'Erdogan de la Turquie où vous avez aussi l'Arabie Saoudite et le Qatar écoutez ça a été le cas en Russie plutôt en Syrie écoutez donc la vraie guerre c'est celle des grandes puissances le retour de la Russie sur la scène internationale avec la Chine sur la scène internationale l'avènement de la Chine aussi sur la scène internationale tout le monde veut s'affirmer l'Union Européenne qui commençait à faire de l'ombre ou un peu sortir de ce qui lui était destiné par ce qui était dicté par les Américains commence à agacer Washington et donc qui voulait reprendre son influence et son hégémonie à travers le monde déjà avec le projet du GMO du Grand Moyen-Torient et vous vous souvenez que Condole Zalaïs parlait déjà du cas créateur et cette action là a été mise en place maintenant en ce qui concerne d'autres acteurs tels que le Qatar l'Arabie Saoudite ce sont des acteurs qui ne sont pas des acteurs dominateurs en fait mais qui sont là eux aussi comme étant des comment dirais-je des sous-traitants à l'action américaine donc qui sont au service des Etats-Unis qui sont au service des Etats-Unis maintenant les grandes puissances dans la région du Moyen-Orient la Turquie veut prendre une place elle veut s'affirmer comme une grande puissance comme étant non seulement un acteur régional mais un acteur actif les Iraniens aussi qui veulent donc se confirmer dans la région qu'est-ce qui reste donc dans le pays du tiers-monde dans les pays du tiers-monde nous avons l'Afrique et l'Afrique elle en dépend totalement de ses enjeux d'ailleurs l'action de l'Algérie avec l'action de 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 plutôt l'initiative de 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 2010 ou l'initiative du pays du terrain c'était pour niveler le terrain dans la région du Serre et aider ces Etats à développer une économie de base qui elle-même était un moyen intermédiaire pour pouvoir développer une économie africo-africaine dans nos relations sud-sud en passant par les grandes puissances économiques telles que le Nigeria l'Afrique du Sud et l'Algérie et pour ce faire moi à mon avis donc il faudrait que les pays africains prennent le taureau par les cornes et donc ce démarque des puissances coloniales et notamment des bases implantées d'abord si on arrive à chasser les plantes les bases militaires implantées on peut déjà avancer à 80% ou éradiquer à 80% l'action terroriste il y a déjà une sorte d'hostilité à l'égard de l'ancienne force coloniale à savoir la France alors une question de l'auditeur qui vous dit la situation au Libye et l'intervention de la Turquie est-elle venue d'une manière instantanée ou s'était programmée vu la crise politique que traverse actuellement l'Algérie est-ce qu'ils veulent profiter un peu du contexte difficile pour un peu s'installer au niveau de la Libye et fragiliser à la fois l'Algérie rapidement s'il vous plaît sur la question oui c'est une excellente question il y a de tout cela il y a l'intérêt il y a la déstabilisation de l'Algérie ça veut dire que il y a l'intérêt qui est là présent pour les Turcs donc permettre au gouverneur plutôt au gouvernement de Serraj qui est un gouvernement des frères musulmans donc qui est proche idéologiquement des Turcs mais il y a aussi le contrat qui a été signé pour permettre aux Turcs donc d'avoir droit d'asseoir leur droit sur la partie est de la Méditerranée mais aussi donc un transfert éventuellement d'acteurs terroristes dans la région pour déstabiliser l'Algérie alors l'essoufflement des stratégies de morcellement territorial algérien est précédé par la Tunisie et vise le Maroc alors pourquoi ne pas se constituer en est seul franc est-ce qu'on peut considérer que ces pays pourraient s'unir pour justement faire un seul front contre cette menace éventuelle qui pourrait venir que ce soit de la Turquie la Russie la Chine les Etats-Unis ou d'autres forces étrangères vous savez on ne peut compter que sur soi-même c'est pour ça qu'il y a eu la réunion du conseil de sécurité du haut conseil de sécurité pour dire nous sommes prêts nous ne permettrons aucune attaque contre notre intégrité territoriale nous avons nous avons les moyens qui nous permettent de nous défendre mais nous avons aussi ces possibilités d'alliances stratégiques que nous pourrons éventuellement mettre en place mais autre question de l'auditeur qui vous dit c'est un sujet sur lequel vous revenez beaucoup est-ce que c'est pas une volonté aussi délibérée de nous faire peur dans le contexte actuel écoutez si on ne veut pas voir la menace on ne peut pas donc j'allais dire on ne peut pas convaincre celui qui ne veut pas voir alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer si aujourd'hui il y a un redéploiement au niveau du continent africain parce que les richesses du continent africain sont sous-exploitées par leur pays toutes les richesses sont actuellement en Afrique qu'on a tout épuisé à travers le monde que ce soit le pétrole ou le reste des minerais il reste l'Afrique sous-exploitées moi je pense que les africains devraient prendre leur sort en main devraient prendre leur sort en main donc en développant une intégration et coopération dans le domaine de la recherche scientifique technologique partagée les militaires dans le nucléaire exactement aller même à mettre en place une force stationnée africaine qui peut elle-même se substituir et intervenir notamment contre le terrorisme et l'éradication du fléau qui soit terroriste ou crime organisé on a la possibilité on a le moyen humain et nous avons des expériences ça et là que nous pouvons partager avec que ce soit nous l'Algérie le Nigeria l'Egypte l'Afrique du Cid ou autre et nous pourrons aller alors la question de l'auditeur la dernière il vous dit au 18e siècle on voulait nous importer la civilisation aujourd'hui au 21e siècle on veut nous importer la démocratie est-ce que c'est pas une volonté cachée de vouloir nous coloniser encore une fois puisque nous voyons la Turquie qui veut reprendre ses parts et elle dit cette région m'appartient moi je lui pose la question croyez-vous réellement qu'il y a une démocratie dans le monde les plus grandes nations démocrates n'ont que des libertés sociales et quand il s'agit de l'intérêt de l'Etat il n'y a pas de démocratie on a vu regardez les gilets jaunes en France ou regardez les manifestations aux Etats-Unis d'Amérique comment elles sont réprimées donc au fait il n'y a pas de démocratie la démocratie est une couverture d'intervention pour des intérêts et des fins non déclarées toutes les populations font franc avec leur pays leurs Etats quand il s'agit de leurs intérêts absolument moi je suis vous savez moi je suis apolitique j'en ai les apolitiques je n'ai jamais fait de partie d'aucun parti vous êtes enseignant universitaire absolument mais je suis convaincu de mes propos ça veut dire mes propos ne me sont pas dictés je suis nationaliste et je dis les choses ce qui est Mahouma et je sais que si nous les Algériens puisque au fait qu'importe avoir le meilleur président si on n'est pas tout autour et on ne va pas au moulin on ne fait rien M. Abdelkader Soufi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci beaucoup c'est moi merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo